Aujourd'hui en France, si vous êtes essais positif au cannabis au volant, vous pouvez perdre votre permis automatiquement pour 6 mois. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous avez consommé pour la dernière fois il y a 3 jours et que vous n'êtes plus du tout sous l'effet des cannabinoïdes, vous pouvez quand même perdre votre permis. Y compris en consommant du cannabis CBD qui n'a aucun impact négatif sur la conduite, que ce soit sous forme de fleurs, d'huiles ou autres produits full spectrum parce qu'ils contiennent des traces de THC. Seulement voilà, le test en question n'a absolument rien de sécuritaire. C'est une vulgaire chasse aux sorcières moyenâgeuse et une attaque directe aux libertés individuelles des usagers. Comme le montrait déjà le rapport simple de 2011, l'alcool est statistiquement bien plus dangereux que le cannabis au volant, toutes doses confondues. En fait, d'après les chiffres officiels du gouvernement, le risque d'accident mortel est multiplié par 17,8 par l'alcool, alors qu'il n'est multiplié que par 1,65 pour le cannabis et qu'il l'est par 2 pour les benzodiazépines. Le prix à payer est donc complètement disproportionné. Le problème avec ce test salidaire est donc qu'il peut détecter des traces infimes de THC ou de ses métabolites jusqu'à plusieurs jours après la dernière consommation, mais qu'il n'informe en rien sur la capacité ou l'incapacité à conduire. De même, le seuil limite et arbitraire de 1 nanogramme de THC par millilitre de sang ne repose sur aucun fondement scientifique mais peut cependant vous coûter votre liberté de conduire. En fait, ça reviendrait à retirer le permis d'un conducteur parfaitement sobre un jeudi soir parce qu'il était bourré samedi dernier, comme chaque week-end, à cause d'un taux de gamme agité dans le sang qui serait encore un peu élevé. Comme le souligne le docteur Olivier Bertrand, cofondateur de Normal France, seuls des tests psychomoteurs peuvent véritablement informer sur les aptitudes à conduire. Par conséquent, ce test salivaire ne sanctionne absolument pas la conduite sous l'emprise de cannabis, mais son usage lui-même. Il s'agit donc en vérité d'un contrôle social qui a lieu... ...